Bon ok aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouimoto dans la partie Kawasaki pour essayer l'Eliminator 500 ou la 500 Eliminator qui devrait même s'appeler la 451 Eliminator on va y revenir, elle remplace, elle supplante, je sais pas comment on pourrait dire la Vulcan S qui est juste derrière, qui était le cruiser sur base de bicylindre 650 cm3 à l'avant on a une jante de 18 pouces avec un pneu IRC Grand High Speed qui fait 130 de large ça fait un petit peu peur quand on voit ça sur la fiche technique j'espère que l'agilité et la maniabilité de la moto s'en trouveront pas grévée tout ça est arrêté par un disque de 310 mm de diamètre avec ABS freiné par un étrier Nissin double piston, fourche traditionnelle on retrouve le bicylindre en ligne de 451 cm3 il développe 45,4 chevaux à 9000 tours et les 4,3 mètres kilo de couple sont disponibles eux à 6000 tours, c'est très bien, c'est un régime assez bas donc c'est parfait j'espère pouvoir crouser tranquille sur cette machine tout ça est associé à une boîte 6 avec un anti-dribble, une transmission par chaîne le tout alimenté par 13 litres d'essence et à l'arrière on trouve une jante de 16 pouces avec un pneu de 150 de large un disque de 240 mm de diamètre avec ABS et un étrier Nissin double piston la selle est à 735 mm de haut, c'est très bas et c'est très bien on remarque un petit détail tout de suite par rapport à la Vulcan S c'est la position des calepieds sur la Vulcan S on est devant la boîte, quasiment devant le bloc, même vraiment devant le bloc alors qu'ici on est derrière la boîte donc ça promet une prise en main, une prise en pied si on peut dire comme ça, un petit peu plus facile que sur la Vulcan S la version que j'essaye n'est pas la version de base, c'est la version SE la version de base coûte 6499 euros celle-ci rajoute l'habillage de l'optique, l'essoufflet de fourche on a une prise USB-C et le coloris spécial pour la version SE tout ça pour 350 euros de plus donc on est toujours sous la barre des 7000 euros très bien la seule info que j'ai oublié, c'est le poids elle ne pèse que 176 kg et j'ai pu m'en rendre compte en la plaçant ici pour le début de la vidéo c'est un petit poids plume ce bloc de 500 cm3, enfin de 451 cm3 c'est celui qu'on retrouvera dans les futurs Z500 et Ninja 500 peut-être avec des rapports de boîte légèrement allongés ça je ne veux pas trop m'avancer sur le sujet on verra en temps voulu on est tranquille effectivement la position n'est pas la même que sur la Vulcan on n'a pas les pieds devant en mode full cruiser mais les pieds au droit des genoux donc la jambe à angle droit autrement dit c'est beaucoup plus facile de s'y habituer notamment pour un jeune conducteur on n'a pas la position d'un roadster non plus parce que le dos est très droit les bras sont très allongés mais c'est quelque chose qui se prend en main facilement on est tranquille je conduis déjà une main, je ne devrais pas le faire on va rester bien sagement les deux mains sur le guidon la selle est trop bien on a l'impression que ça a été moulé sur mes fesses je ne savais pas que j'avais pris rendez-vous avec Kawa pour faire un moulage de mon postérieur et le transformer en sel ensuite mais c'est très très bien et trop bien en plus c'est un cuir qui est perforé il est vraiment très joli ce n'est pas un gros bloc de sky rugueux comme on voit parfois c'est très très bien présenté bien présenté aussi le cristal liquide que j'ai sous les yeux que je n'ai jamais vu ailleurs je m'attendais à voir le combiné compteur compteur-compte-tour de la Z650RS ou Z900RS mais ce n'est pas le cas on a ce cristal liquide dans cet habillage rond avec la vitesse au centre le compteur en demi-cercle tout en haut avec une zone rouge qui commence à 11 000 tours et qui se finit à 14 000 tours je trouve ça un peu optimiste une horloge un indicateur de rapport engagé très important surtout si on est débutant et qu'on n'a pas encore cette gymnastique de savoir où on en est dans les rapports donc ça c'est très très bien une conso en kilomètre par litre alors ça je sais que c'est possible de le changer mais je ne sais plus comment bref et une jauge à essence en bas en 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième gros segment on peut changer la conso moyenne l'autonomie restante le totaliseur le trip A le trip B et la conso instantanée en kilomètre par litre ok j'y étais donc average on va faire ça par exemple allez on est parti et il y a aussi la possibilité de pouvoir synchroniser son téléphone en bluetooth pour savoir si on a reçu un message ou un appel et ça c'est très pratique c'est ce qu'on retrouve chez la concurrence ça ne permet pas de lire ne serait-ce que le début du message ou de savoir qui a appelé mais simplement de savoir qu'on a reçu un appel et que ça peut être nécessaire de s'arrêter je m'arrête deux secondes d'ailleurs hop voilà parfait je voudrais montrer cette selle là superbe elle est superbe cette selle un petit détail qui me choque et je l'ai vu dès la première fois que j'ai rencontré la machine c'est ce bras oscillant très simple là c'est une poutrelle d'acier qui est longue comme un jour sans pain et même si c'est caché par le silencieux je trouve qu'elle reste très présente à l'oeil c'est évidemment pour faire des économies qu'on n'a pas un bras moulé mais quelque chose de beaucoup plus simple alors je chipote un peu mais c'est vrai qu'il faut se souvenir que l'addition n'est pas trop salée que le budget est resté bien serré à 6850 euros pour cette version SE c'est quand même pas cher payé pour une moto neuf surtout en ces temps d'inflation et elle s'emmène tranquillement le pneu de 130 se fait pas remarquer on n'a pas un effet géroscopique énorme avec la jante de 18 pouces non plus franchement on a une direction qui est pas qui est pas feignante et une moto dont la géométrie lui assure une bonne agilité ouais allez ah bah ça je m'y attendais pas dis donc il y a une bonne pêche en bas dès 0 tour à peu près 0 tour minute c'est excellent et voilà je me mets à conduire comme un petit sac grosse disponibilité du couple très très bas on sait que le couple maxi est dispo à 6000 tours mais avant ça on a une machine qui peut bien exploser elle s'arrache bien sur les premiers mètres c'est super plaisant le freinage est tranquille je fais un combiné frein avant frein arrière et ça arrête la moto de façon tout à fait sereine il n'y a pas un mordant énorme certes on a un gros disque de 310 mm par contre on a un étrier en position traditionnelle paradiale de seulement deux pistons donc c'est pas forcément le freinage le plus efficace mais en même temps si on avait une moto qui pilait avec une grosse attaque au freinage ça irait pas forcément avec le reste du tableau on est tranquille on n'est pas là pour aller vite et freiner tard donc rien à dire de ce côté là ça fait le job tout à fait discrètement mais on est dans la moyenne d'un freinage traditionnel la position est bonne j'ai plus trop l'habitude d'avoir les bras tendus mais le fait que ça génère pas de fatigue alors on encaisse un peu moins bien les chaos de la route quand on a les bras tendus c'est pour ça qu'on nous conseille à la moto école d'avoir les bras légèrement pliés pour pas accélérer involontairement sur des petites bosses par exemple mais là c'est pas gênant surtout que les suspensions travaillent bien c'est un petit peu ferme à l'avant peut-être ça manque un peu de compression à l'avant j'ai l'impression l'impression de la compression et contrairement à la Vulcan S on a des rétros ronds ce qui va bien avec le reste de la machine notamment le phare l'ensemble se tient très bien d'un point de vue stylistique c'est bien maîtrisé on a un petit custom à la cool et Kawa aurait eu tort de pas faire cette machine étant donné leur expérience avec la Vulcan et puisqu'ils avaient un petit bloc de 450 cm3 ça aurait été bête de pas le proposer d'autant plus avec ses calepieds au positionnement classique je sais plus comment on dit quand c'est pas des calepieds avancés il y a un nom pour ça c'est pas des calepieds reculés mais bref ça rend cette moto plus abordable accessible en gros à un plus grand public et on crousse tranquille on a même pas à se poser de questions sur la vitesse on sait avec ce petit bloc bien sympathique qu'on va pas trop vite j'ai quand même hâte de le chatouiller ce petit bloc avec 45,4 chevaux et on crousse tranquille en 5ème ici je suis à un petit peu plus de 50 km heure c'est pas bien 50 km heure en 5ème à 3000 tours la machine n'a aucune faiblesse je vais la faire chuter un petit peu en régime on va voir à quel moment ça devient là on a 2000 tours ça devient un peu critique c'est surtout à l'oreille parce que les vibrations et les coups sont pas perceptibles on va attendre encore un peu descendons 1500 2000 là on manque un peu de souplesse en même temps on est à 30 km heure en 5ème donc c'est pas ce qu'il faut faire mais elle le fait elle a quand même de la souplesse c'est très très bien ça veut dire qu'on ne tricotera pas de la boîte tout le temps on peut passer des rapports être en 4ème 5ème et puis avoir une sorte de rapport à tout faire on peut ralentir repartir parce qu'on a assez de couple et que la moto est déjà volontaire donc ça c'est très très bien ça la rend encore plus facile à utiliser donc pas mal de bons points pour cette machine petite présentation un peu cheap du guidon avec des pontets assez petits pas habillés peut-être qu'une petite plaque ici Kawasaki aurait sauvé l'ensemble parce que là ça fait très dépouillé pas cheap parce qu'il n'y a pas de plastique et que tout est très joli mais c'est un peu trop simpliste de présentation on va attendre là on va attendre là je gêne personne j'attends que le camion avance un peu oui 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 ouais c'est à 5500 tours que ça se réveille super plaisant youhou oui 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 et en plus je ne l'ai pas dit mais c'est évident en faisant 45,4 chevaux ça la rend nativement à 2 si on peut dire comme ça donc pas de modification de la cartographie pas de modification des régimes etc donc c'est très bien c'est un moteur qui a été calibré pour les performances qu'on a actuellement donc ça c'est parfait aussi il faut aussi penser quand on achète une moto là on a la machine telle qu'elle a été conçue c'est très très bien ici à 6000 tours on a des petites vibrations ça fait comme des fourmillements dans l'entrejambe qui ne sont pas gênantes on n'en a absolument pas dans les calepiers donc c'est pour ça que c'est un peu étonnant mais sur le devant de la selle pas dans le fessier mais vraiment l'entrejambe c'est étonnant que ça soit localisé ici et pas ailleurs je ne sais pas ce que ça donne on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour voir si ça disparaît effectivement on est à 6500 tours les petits fourmillements se font un peu plus intermittent on a encore de la ressource là c'est plus la puissance qui parle à partir de 6500 7000 tours on a encore de la ressource je le disais on peut accélérer la moto répond très très bien mais on sent quelque chose à changer elle ne tire pas de la même façon c'est super bizarre à expliquer le ressenti est super net pour moi mais le retranscrire c'est un peu étrange on sent que le moteur n'évolue plus dans le même régime on a un son qui change et ça devient un petit peu plus rageur c'est très très sympa moto à deux visages j'adore et avec un guidon assez étroit on peut se faufiler facilement en ville des rétros qui ne dépassent pas du bout du guidon donc on sait que si les épaules passent grosso modo tout passe les épaules du pilote pas les épaules de la moto évidemment je serais curieux de voir l'autonomie d'une moto comme celle-ci avec un petit bloc de 500 cm3 c'était comment déjà trip trip ça c'est average non non il est super sensible ce bouton j'aime pas trop ça le fait que le bouton soit sur le compteur et pas ici parce qu'il y a deux boutons ça aurait été facile de le placer sur un des deux commodos ça j'aime pas trop bref avec un réservoir qui semble plein sur l'afficheur on nous annonce 175 km d'autonomie ça me paraît très peu je pense que la moto se met encore en place et que tous les calculs comme ça ne sont pas encore fait elle ne sait pas ce qu'elle raconte cette machine par contre on peut regarder la moyenne ça c'est l'instantané average 18 km par litre donc 18 x 13 18 x 180 on dépasse on s'approche des 250 km un truc comme ça ça se faufile dur ici il faudra le recalculer il faudra regarder ce que Kawasaki annonce comme consommation théorique sur son site mais je pense qu'on a moyen d'avoir quand même le temps de voyager entre deux passages à la pompe super agréable tout est naturel c'est c'est facile c'est facile ça permet vraiment de mettre un premier pied dans l'univers du custom on n'a pas tous les attributs du custom on n'aura pas les pieds en avant et les bras en l'air mais on a déjà un bon petit look qui se tient très très bien on ne singe pas le custom c'est une très bonne évocation d'un cruiser néo rétro si on veut trop sympa ce petit bruit c'est un bruit assez plein pour un petit bicylindre c'est étonnant on n'a pas un bruit sec et à l'oreille je trouve que c'est très très agréable ça accompagne bien le pilote bon il ne reste plus qu'à me rentrer je vais retourner à Villeneuve-Saint-Georges chez JouiMoto et merci à toute l'équipe merci à Lucien à Erwan et à Laurent pour le prêt de la machine et le briefing et notamment les détails sur cette version SE j'ai qu'une envie c'est d'accélérer là allez c'est marrant ça arrive sur quelques motos ça celle-ci c'est le cas j'ai déjà passé la 6ème mais il y a encore tellement de ressources que j'ai l'impression que je pourrais claquer encore un ou deux rapports mais en fait non non on est déjà au bout de la boîte mais elle est très très volontaire même sur le dernier rapport même assez bas en régime on a une moto qui en veut excellent j'ai très très hâte d'essayer ce bloc dans le cadre de la Ninja 500 ou de la Z500 ça s'annonce très très bien allez retour maison et puis c'est tout quoi c'est tout c'est tout la semaine prochaine c'est Nonda je pense c'est l'Africa Twin c'est l'Africa Twin